... Voilà, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Merci d'être restés aussi longtemps après une journée très longue. Je vais donc vous parler un peu des ministères de l'Université, des mystères, pas des ministères, des mystères de l'Université. Si jamais ça... Voilà. Alors, petite correction par rapport au programme, j'ai rajouté quelque chose à mon titre. J'ai déjà changé de fonction. Je suis ancien directeur du OpenLab, alors je fais autre chose maintenant. Et bientôt, je suis parmi les heureux qui vont partir à la pré-retraite. Voilà, c'est une des médias d'activité que je fais ici à Paris. Voilà, merci beaucoup d'être venus. On parle de beaucoup de données, et pour vous donner une idée, on parle de milliards de pètes à octets. Et si on regarde sur Wikipédia, on trouve ça. Les pètes à octets, vous connaissez. Nous, on se trouve dans la bande jaune, dans les iotas octets. Et parfois, je dis à mes amis, on ne fait pas plus que ça parce que Wikipédia n'a pas de nom. Évidemment, ce n'est pas vrai. Alors, je vous parlerai de ça. Une petite vidéo de 10 minutes sur le LHC, un peu pourquoi, la modification scientifique, pourquoi on fait ce genre de recherche. Le CERN à Genève est la communauté des chercheurs qui travaillent au CERN. Comment ? Quels sont nos outils ? Et l'essentiel, évidemment, c'est le traitement de données vu par quelqu'un qui s'est occupé pendant pas mal d'années de l'informatique. Alors, et en fait, je ne vous cacherai pas qu'il y a aussi des premiers résultats, pas encore des grandes découvertes, qui, j'espère, vont venir dans quelques mois. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais demander à la RG de nous faire passer la vidéo sur le LHC en 10 minutes. Voici un des lieux les plus froids de la planète. Et voici un des lieux les plus froids de la galaxie. Voici le lieu le plus chaud du système solaire. Et voici l'un des lieux les plus chauds de l'univers. Le plus grand nombre d'aimants de haute technologie jamais construit. L'instrument électronique le plus grand et complexe sur Terre. Faut faire tourner. Faites ta l'hémo. Il occupe une grande partie de la région genevoise. Mais vous ne le verrez pas, même si vous le cherchez. Car pour le voir, il faut creuser. À 100 mètres de profondeur, logé dans un tunnel de 27 kilomètres, le Large Hadron Collider est prêt au démarrage. Bien qu'elle ressemble beaucoup à un énorme tuyau de gaz, cette machine est le plus puissant accélérateur de particules du monde. Et il a été conçu avec les technologies les plus sophistiquées. Plus de 9000 aimants guident deux faisceaux de protons sur une trajectoire circulaire et les font accélérer à des vitesses proches de celles de la lumière. Ensuite, les faisceaux entrent en collision avec l'énergie d'un TGV. On peut faire collisionner deux objets à une énergie très élevée et on obtient un objet de masse équivalente à la masse des deux objets qui se sont percutés. Cet objet va exister pendant un très court instant et on va le découvrir simplement en le créant. A chaque seconde, 2 milliards de protons s'écrasent dans le LHC en recréant les conditions qui existaient moins d'un milliardième de seconde après le Big Bang lorsque l'univers est né dans une explosion d'énergie primordiale. Le plus intéressant est que certains de ces objets, ou particules, sont très différents des particules qu'on a collisionnées. En fait, il s'agit de particules qui n'existent plus dans notre monde. Et bien qu'elles n'ont existé que pour une très courte période à la création de l'univers, elles ont joué un rôle fondamental dans la formation de l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Si nous voulons comprendre l'origine de l'univers, l'un des ingrédients que nous devons comprendre, ce sont ces particules qui n'existent que pendant très peu de temps et qu'on ne peut pas trouver aujourd'hui dans des mines car elles se sont complètement désintégrées à l'origine de l'univers. Mais on dirait que plus on étudie, plus on y regarde de près, plus il y a à découvrir, car il y a des mystères très étranges dans l'univers. Nous savons que la masse peut se transformer en énergie, mais on ignore comme cela se produit. Nous savons qu'un millionième de seconde après le Big Bang, la matière n'existait pas en forme de protons et neutrons, mais dans un état complètement différent. Et nous savons que la force de gravité fut très importante dans les premiers instants de l'univers. Mais nous ne savons pas encore comme ça marche. Mais peut-être que la réalité soit beaucoup plus proche de la science-fiction que de notre monde. Le LHC est comme un vaisseau spatial, s'aventurant dans l'inconnu à la recherche de réponses. Quatre grandes expériences, Atlas, Alice, CMS et LHC-B, ont construit des détecteurs gigantesques sur l'anneau du LHC pour capter l'instant de collision des particules. On s'en servira pour en savoir plus sur les mystères de l'univers. Dans le ciel nocturne, on peut voir des milliers d'étoiles. Mais ce que nous pouvons voir ou détecter n'est que 4% de l'univers. Le reste est fait de matière sombre et énergie sombre. Si l'univers était rempli seulement de la matière que nous connaissons, ce que nous pouvons voir avec nos propres yeux quand nous regardons le ciel, les galaxies et les amas de galaxies ne bougeraient pas et ne tourneraient pas de la façon dont nous les observons aujourd'hui. Nous croyons qu'il y a quelque chose d'autre qui modifie leurs mouvements, mais pour le moment, nous ne pouvons pas voir ou détecter de quoi il s'agit. Il y a une théorie qui pourrait expliquer la matière noire, c'est la supersymétrie. Selon cette théorie, pour chaque particule que nous voyons, il y a une autre particule appelée son partenaire supersymétrique, car l'une de ces particules supersymétriques pourrait bien être la particule dont consiste la matière noire. Si ces particules supersymétriques existent, les expériences Atlas et CMS les trouveront. Mais la matière sombre n'est pas la seule chose que nous ne comprenons pas. La matière et l'antimatière furent créés en quantité égale à la naissance de l'univers. Mais nous savons aussi que quand la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'anilent, elles se détruisent et disparaissent en pure énergie. Le Tector et l'HCB est un instrument de précision qui nous aidera à découvrir la vraie nature de ce mécanisme. L'idée dans l'expérience ALICE est d'utiliser le LHC pour recréer des conditions de haute température similaires à celles qui se sont produites dans les premiers instants de vie de l'univers. Ceux-ci devraient nous permettre de recréer des petites gouttes de cette matière primordiale pour pouvoir en étudier les propriétés. Le vide est une substance et comme toute autre substance, on peut la faire vibrer. Et les vibrations du vide s'appellent particules de Higgs. LHC est probablement assez puissant pour prouver que la particule n'existe pas, si tel est le cas. La particule de Higgs est essentielle à la physique théorique car elle est différente de toutes celles qu'on a découvertes jusqu'ici. Elle est responsable de la masse de toutes les autres particules. Ces deux détecteurs ont été conçus pour rechercher la particule de Higgs. Mais si on ne le voyait pas ? Citer l'est le cas, ce serait fantastique car cela voudrait dire que nous n'avons rien compris. Et la meilleure situation dans la science, celle qui précède toutes les grandes révolutions, c'est quand on se rend compte qu'on n'a vraiment rien compris. Il serait possible que la réalité soit très différente par rapport à cette vie de l'univers en trois dimensions. Et tout ça, ça serait vraiment époustouflant. Il y a une autre théorie, appelée la théorie des cornes, dont le but est d'unifier dans un seul modèle toutes ces particules que nous observons. Donc, selon la théorie des cornes, toutes les particules sont différents modes vibratoires d'un seul objet qui est une corde vibrante. L'une des conséquences surprenantes de la théorie des cordes est quand on arrive à la conclusion qu'il doit y avoir d'autres dimensions dans l'univers. Si le LHC a la chance de pénétrer avec sa grande énergie dans ces points qui contiennent d'autres dimensions, un tout nouvel horizon de découverte s'ouvrira. Vous regardez 12 000 tonnes de métal et électronique qui ont été assemblées avec une précision de 5 microns, c'est-à-dire 5 millième de millimètre. Il a fallu plusieurs sociétés, des centaines d'universités et instituts de recherche et des milliers de scientifiques et ingénieurs pour assembler ces instruments. Les détecteurs de CMS et ATLAS représentent probablement les instruments les plus complexes que la science n'ait jamais conçue. Le LHC et ses détecteurs produiront des milliards d'événements intéressants chaque mois. Mais il nous faudra la puissance de calcul de la grille pour nous dire ce que nous avons trouvé. Il pourrait y avoir une grande découverte concernant l'espace-temps ou la structure fondamentale de la réalité. On pourrait créer une série complète de nouvelles particules. On pourrait faire des trous de verre qui sont des petits trous dans l'espace-temps qui permettent le passage d'un point à un autre dans l'espace et dans le temps. Donc, on pourrait voyager dans un autre temps. La recherche scientifique est un voyage passionnant avec une carte très grossière et imprécise et une destination inconnue. Nous sommes un peu comme des explorateurs d'antan. Nous savons qu'il y a beaucoup à découvrir mais si nous savions exactement comment et quand nous le découvrirons, ce ne serait plus de la recherche. Et la recherche est la force primaire qui fait le monde dans lequel nous vivons. Car aucune des choses qui font notre confort n'existerait sans la recherche fondamentale que nous avons effectuée en électricité, magnétisme et physique nucléaire pendant les deux derniers siècles. Aucune recherche appliquée sur la bougie, par exemple, n'aurait pu nous donner la lumière électrique. La science a besoin d'un espace de créativité et d'imagination et le LHC nous guidera dans un voyage vers l'inconnu. Voilà un petit aperçu de ce qui se passe à Genève et en France parce que l'accélérateur passe la frontière tout le temps. heureusement, les douaniers ne se montent pas de passeport en particule. En fait, ils font 11 000 tours par seconde et il faut être rapide. Et on sait que les douaniers suisses, en général, ne sont pas réputés pour être extrêmement rapides. Mais ils sont très gentils et efficaces. Voilà. Il faut quand même lire comment... Voilà. Alors, je vais passer tout de suite à la modification scientifique qui a été évoquée déjà un peu dans la vidéo. Qu'on regarde l'univers et c'est surtout l'astrophysique qui regarde l'univers et qui regarde en arrière pour comprendre d'où on vient. Et cet univers est en train... D'abord, il y a des dimensions énormes qu'on ne peut même pas imaginer. On connaît les chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire 13 milliards d'années-lumière ? C'est énorme. Ce n'est pas inimaginable. Moi, je ne peux pas le comprendre. Avec mon sentiment, je connais les chiffres, évidemment. Mais je ne comprends pas. C'est vraiment pour un être humain inimaginable. Et depuis 13,7 milliards d'années. Si on regarde cet univers d'une façon un peu différente en termes de centimètres ou de kilomètres, c'est ça que... Les chiffres que ça fait. On peut observer des côtés droits. En fait, avec des télescopes. On peut regarder en arrière. Et on trouve, à un moment donné, très près du Big Bang, qu'il y a un trou où la lumière n'est pas pu sortir parce que la matière était tellement dense que la lumière n'a pas pu quitter. Ça veut dire, même si on regarde les étoiles aujourd'hui, en fait, ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe là-dedans. C'est peut-être des étoiles qui ont été éteintes depuis des milliards d'années. Mais la lumière nous parvient toujours. Par contre, là, on ne le voit pas. Et ce qu'on essaie de faire avec LHC, d'aller plus loin, d'aller de l'autre côté, de créer des conditions qui correspondent justement à la situation qu'on a eue en quelques fractions d'un milliardième de seconde après le Big Bang. On ne peut pas créer le Big Bang, heureusement, autrement, ça fera des végards. Alors, ce qu'on fait, on fait beaucoup de milliards de microscopiques Big Bang. On essaie de comprendre d'une façon statistique ce qui s'est passé à l'époque. Alors, si on regarde du point de vue particules et températures, ce n'est pas très bien lisible. Probablement, il y a une échelle, on dit le temps. Et si au début, c'est 10 puissance moins 37 secondes après le Big Bang, les températures correspondent à 10 puissance 28 Kelvin. C'est aussi des choses... Ça fait plus chaud qu'à Paris, même. Et puis, 10 puissance 15, c'est l'énergie calculée en gigaélectron-volts. En fait, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, selon le mode d'opération de la machine, on arrive à arriver jusqu'ici. D'avoir des situations où des particules, les mêmes des composants de base de la matière, se trouvent dans un état libre. Et s'ils ne sont pas libres, là, c'est en nous, la matière est froide. La matière, c'est les atomes, les molécules, comme on les connaît. Mais si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé au début, il faut chauffer beaucoup. Et c'est exactement ce qu'on fait. Alors, malgré un modèle théorique excellent qui explique presque tout, il reste un mystère. On ne sait pas d'où vient la masse des particules. Et on pense que cette fameuse particule de Higgs qui a été définie théoriquement il y a 50 ans, un professeur à Edinburgh qui est toujours vivant et qui attend le prix Nobel si jamais on trouve sa particule. Et on n'a pas pu l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. Alors, on se demande, on ne sait pas de quoi sont faits 96% de l'univers. On connaît ce qu'on voit là-dehors, c'est que 4%. C'est comme intriguant de savoir où s'est passé toute cette matière. Et on le sait parce que les galaxies bougent d'une façon qui n'est pas explicable. Il faut avoir une grande masse quelque part qui est cachée. Alors, pas d'antimatière. Quand nous créons dans le laboratoire des particules, ça devient une touche de pair. Un électron devient une touche avec un positon. Un proton avec un antiproton. Un muon soit positif et négatif. On n'arrive jamais à produire quelque chose où on a un seul des deux. Par contre, on regarde dans l'univers, il n'y a que de la matière. L'antimatière a disparu. Et si c'est correct, au début de l'univers, les deux auront dû s'annihiler complètement. Il ne restera que de l'énergie. Pour une raison que nous ne connaissons pas encore, il y a une petite différence entre les deux. Et cette petite différence, c'est vous et moi et tout l'univers. Parce qu'une règle, quelque part, n'est pas 100% symétrique. C'est comme intriguant de savoir d'où ça vient. Et on ne sait pas dans quel état se trouver la matière tout de suite après le Big Bang. Et on essaie d'en comprendre un peu mieux. Je pense qu'on n'arrivera jamais vraiment à aller jusqu'à là parce que la Terre n'est pas assez grande pour faire des accélérateurs assez grands. Et surtout, les budgets ne sont jamais assez grands pour faire cette recherche. Et il faudra aussi des politiciens qui peuvent réfléchir plus longtemps que quatre ans. Et c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant. Voilà. Alors, ce qu'on essaie de faire... Merci. On essaie de créer dans le laboratoire des minuscules Big Bang mais à de grandes quantités. on convertit l'énergie des protons. C'est le noyau du gaz, du hydrogène. C'est quelque chose de très simple. On prend une bouteille de gaz, on ouvre, on met ça dedans, on les bouscule un petit peu et les protons qui sortent et puis après, on les accélère. Voilà. La recette est très simple. La technologie est un peu plus compliquée. Alors, on peut, selon la formule d'Einstein, on peut convertir cette énergie en masse et cette énergie peut créer de nouvelles particules qu'on va observer. on observe les résultats et qu'on part avec les théories et après, on se claque la tête. Si jamais les théories qui existent maintenant, on va dire, on peut prouver, par exemple, que la particule X n'existe pas, ça veut dire qu'on n'a pas compris grand chose et on recommence et les théoriciens qui ont travaillé là-dessus pendant les 30, 40 dernières années, ils vont recommencer à zéro à aiguiser leur crayon. Voilà. C'est ça, un peu, la recherche fondamentale. Et, évidemment, à la fin, quelqu'un espère gagner un prix Nobel, je pense, j'espère. Alors, comment ça marche ? On a deux faisceaux de particules qu'on met dans un accélérateur, dans deux tubes. C'est deux tubes distingués à... Oups ! Ce n'est pas prévu. Rouge et bleu, juste pour visualiser. On les accélère à presque la vitesse de la lumière et on fait les collisionner et l'énergie correspond à un TGV qui roule à 80 km à l'heure. alors il faut faire attention à ce qu'on fait avec parce que ça peut faire des dégâts si on ne fait pas très attention. Et on fait ça avec une fréquence de 40 MHz. Et dans chaque paquet, il y a beaucoup de protons qui se croisent. finalement, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui est très, très rare, 1 sur 10 puissance 13. Ça veut dire, en général, on a une chose intéressante par jour. Si on fait à 40 MHz, les 86 000 secondes qu'on a par jour. Alors c'est quelque chose d'extrêmement rare. 1, 10 puissance 13. Et c'est là où il y a la complication. Et c'est pourquoi on doit créer autant de collisions. Autrement, on devra attendre des années, des années, et des années. Et ça coûte cher aussi parce que finalement, on a aussi des salaires. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu du CERN, de la communauté. Et ensuite, on va retourner sur les principes et les outils que l'on fait. Le CERN a été créé juste après la guerre en 1954. A l'époque, il existait encore des scientifiques et des politiciens qui ont eu la vue un peu plus longue qui ont dit qu'il faut un laboratoire en Europe après la guerre qui va mettre d'une façon pacifique les scientifiques ensemble. Alors, le CERN a été créé il y a 57 ans avec les quatre... Ça, c'est le why, en fait, en dit ce matin. Ça, c'est le mission, le vision, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais c'est ça. La recherche fondamentale, innovation technologique, formation, éducation et le rapprochement des peuples. et certainement, je pense, c'est une réussite dans les quatre domaines parce qu'on a aujourd'hui plus qu'une centaine de nationalités qui travaillent pacifiquement ensemble. Tous les résultats sont disponibles ouvertement, pas de secret, pas de recherche militaire, c'est définitivement exclu par la constitution du CERN et je trouve qu'on a maintenant, qu'on trouve des... Même pendant la période de la guerre froide, on a pu travailler ensemble très, très, très bien et je suis très content que ça continue à exister maintenant. Alors, le CERN, c'est la propriété, si vous voulez, de 20 pays membres de l'Europe. Ça, c'est les pays. On a un budget d'à peu près un milliard de francs suisses. On a 2 500, 2 200 fonctionnaires employés, des boursiers, c'est des jeunes des post-docs qu'on paye aussi et puis, ce qui est très important, on a 10 000 utilisateurs et ça, c'est très intéressant. Ces utilisateurs, ce ne sont pas employés par le CERN. C'est des professeurs qui travaillent chez eux dans les universités au niveau mondial, partout et c'est eux, en fait, qui construisent les grands appareils pour faire la détection des particules. Chacun un bout dans son institut. Après, par camion, avion, bateau, ça arrive à Genève, on les met tous ensemble, on les met sous terre, on monte ça et on monte les expériences. L'avantage, c'est que c'est ces chercheurs-là qui sont au niveau mondial, qui travaillent avec les jeunes dans les universités et qui font la formation. C'est-à-dire que nous, au CERN, on a un outil qui est utilisé par les chercheurs. Voilà. Les derniers développements, l'année dernière, le conseil du CERN, c'est notre governing board, a décidé d'ouvrir la possibilité d'un membre aussi au-delà de l'Europe. Entre-temps, il y a cinq pays qui ont postulé, les candidatures ont acceptées, mais c'est de longues tractations. Finalement, on aura d'autres pays qui vont joindre le CERN au cours des années à venir. Ça, c'est une carte des utilisateurs. En pleu, on voit les pays membres, c'est l'Europe. Ensuite, les autres, des observateurs en jaune, pardon, en pleu léger et puis ils restent en jaune. Alors là, on a presque 10 000 et on a carrément des gens pratiquement du monde entier. Voilà. Les méthodes, alors nos outils de recherche. Comment on fait ? On a trois. L'accélérateur pour créer la collision des particules. C'est ça qu'on fait le Microscopic Big Bang. On en fait beaucoup. Autour de ça, on met une caméra trois dimensions. Une caméra qui est plus grande que le bâtiment, qui a une hauteur de 25 mètres de haut, 50 mètres de long. Et c'est une caméra qui a à peu près 100 millions de pixels. 100 millions, ce n'est pas beaucoup parce qu'une caméra, une bonne caméra aujourd'hui a 40 millions. La différence, c'est que nous, on peut prendre 40 millions de photos par seconde. Et je peux vous dire, ça fait des données. Ça fait des pétaoctets par seconde. Typiquement, un appareil comme ça crée un pétaoctet par seconde. Alors, quelqu'un va se dire, mince, je vais leur vendre mes disques parce qu'avec ce sont des disques qu'ils vont acheter. alors là, non, on n'écrit pas ce disque, on ne peut pas. Voilà, on a des systèmes informatiques en rapport pour gérer ça, mais la plupart, la partie la plus importante, c'est qu'on doit traiter ces données en ligne. Ça veut dire, toutes ces données qui sont créées, il faut les regarder à chaque condition. Il faut regarder, on a un petit peu de temps de réfléchir, à peu près 3 microsecondes. et là, il faut dire oui ou non. En fait, on dit peut-être, on garde, la plupart du temps on dit non parce qu'il y a beaucoup de collisions qui créent des situations de physique qu'on connaît déjà. Alors, ce n'est pas la peine de les enregistrer. Mais on ne sait pas en avance qu'est-ce qui se passera quand je fais la collision. C'est pourquoi on est obligé de faire autant de collisions pour retenir relativement peu de données après. Voilà. Alors, pour justement faire cette partie de l'informatique, on a décidé il y a quelques années de mettre ensemble à peu près 130 centres de calcul interconnectés par un client informatique. Ça, c'est une solution qui n'est pas purement technique, elle est aussi un peu politique parce que chacun veut mettre sa machine dedans et surtout, il ne faut pas prendre l'argent du contribuable envers dans un autre pays. Il faut le dépenser chez nous et les gens qui adorent de pouvoir mettre leurs bras autour de leur serveur, on appelle ça « server hacking » parce que quand je vois mon serveur, c'est mieux que de voir le serveur chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Voilà. Alors ça, c'est une photo aérienne, l'aéroport de Genève, le Jura derrière et là, il y a sous terre cet anneau sur lequel on a les quatre expériences dont on a parlé déjà dans la petite vidéo et là, vous voyez la frontière. Tout ça, c'est la France. C'est la plus grande partie. Enfin, une seule expérience se trouve en Suisse, les autres se trouvent en France. Parce que c'est comme ça. Voilà. ça, c'est une vue de l'intérieur de l'accélérateur. On voit ces grosses des tubes bleus. C'est des cryostas qui contiennent des aimants superconducteurs. Et à l'intérieur de ces éléments-là, on a en fait deux tubes qui ont un diamètre grand comme ça dans lesquels les particules se promènent. Alors si vous avez une particule et que vous l'accélérez, elle va tout droit toujours. Il n'y a aucune raison de faire le cercle. Alors vous lui faites un champ magnétique, vous le forcez. Voilà. Un champ magnétique. L'autre particule qui va dans le contre-sens, il faut lui donner un champ magnétique opposé. Alors vous avez deux champs magnétiques très très forts, l'un en côté de l'autre. C'est pourquoi ils se trouvent dans deux tubes différents. Maintenant vous allez dire mais deux tubes, comment ils vont faire des collisions ? Ah, on a pensé à ça, évidemment. Autrement, on pourrait dire on dépense tous ces agents-là et quelques-quêtes minces on n'arrive pas à les mettre ensemble. Non. Il y a des endroits où c'est tout droit qu'on appelle une longue straight section de quelques centaines de mètres et on met un X qui est très très blancs, très aigus. Et en fait, c'est un autre avantage parce que les particules vont faire comme ça huit fois. Parce qu'autrement, on sait qu'ils sont à l'intérieur on a parcours plus court. Ça ne marchera pas. Alors il faut les faire alterner à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et là où ils se croisent, on peut les faire collisionner. Et exactement autour de ce point-là, on montre ces monstres expériences, ces monstres caméras pour observer ce qui se passe. Alors, voilà. Les faire collisionner, ce n'est pas si simple que ça parce que les particules sont quand même très petites. Même si vous mettez beaucoup de particules, c'est beaucoup plus facile de faire passer à côté de l'autre que de faire collisionner. Je vous montrerai un peu les détails plus tard. Alors, toute cette partie-là, pour faire les chambres très fort, il faut les supraconducteurs. Il y a du supraconducteur qui dit cryogénie. Tout l'anneau est à une température de 1,9 Kelvin. C'est presque le zéro absolu. C'est la plus grande quantité d'élium liquide qui existe au niveau mondial. Et ça coûte une petite fortune. Pendant un certain temps, on a acheté tout ce qu'il y avait sur le marché pour le mettre là-dedans. Et il faut le garder froid. Déjà, juste pour garder l'appareil froid, ça nous coûte une certaine énergie parce qu'il faut du compresseur, il faut refroidir. Et l'énergie qu'on met dedans, c'est à peu près 32 MW juste pour le tenir froid. Par contre, une fois qu'on a mis le courant dedans, il n'y a aucune résistance. On n'a pas de consommation de courant parce que c'est super conducteur. Voilà. Alors, quand l'accélérateur tourne, c'est comme ça. C'est une photo que j'ai prise tout à l'heure à 2h, 7h30, quand j'étais en train d'attendre. Alors, j'ai pris un screenshot. en fait, c'est le plot de l'accélérateur. Vous voyez l'heure. Hier, 17h, cette nuit, 2h du matin, etc. Alors là, ce que vous voyez, c'est la partie noire qui correspond au champ magnétique de l'aimant parce que quand vous accélerez des particules, ils sont de plus en plus lourds et rapides. Il faut faire suivre le champ magnétique tout doucement. Autrement, ils vont aller dehors. Alors là, avec la ligne rouge et bleue, on a rempli l'accélérateur, on monte le champ magnétique et on en garde constant. Et évidemment, les particules sont diminues avec le temps. On a des pertes où ils commencent à se taper dessus. et puis finalement, quand ça dure assez longtemps et il n'y a plus assez d'intensité, on coupe. Ça veut dire que le cycle peut accélérer, ça prend un peu une bonne demi-heure, mais après, ça peut tourner 12, 14 heures et ça, tout le temps. Et actuellement, on a une fréquence de 20 MHz de collision. Le design est pour 40, on passera à 40 plus tard. Actuellement, la machine est pratiquement à 20 % de l'intensité finale. Et ça marche très très bien. Vous avez certainement entendu qu'au début, qu'on a démarré en 2008, on a eu un Big Bang, mais ce n'était pas le bon. Et l'accélérateur, c'est carrément, il y a eu un grand problème sur une intégration d'aimants qui nous a retardés pendant un an. Ça nous coûtait quelques millions pour réparer. Et voilà, c'est la recherche, c'est tous ces prototypes qu'on fait. On ne peut pas acheter ça au printemps ou ailleurs. Voilà. Alors, je pourrais parler longtemps de l'accélérateur. Je ne suis pas un spécialiste des accélérateurs, mais vous imaginez, pour contrôler un faisceau qui a une énergie comme un TGV, il faut faire attention et il faut apprendre doucement comment le diriger. Alors, ce qui est intéressant aussi, une fois qu'on n'a plus besoin du faisceau, qu'est-ce qu'on fait ? Ou si jamais un pépin ? Là, on a pensé aussi à ça parce qu'on dit ça peut arriver. alors qu'on a un aiguillage, un endroit où on peut ouvrir, c'est comme dans une gare et puis le train, on va le mettre dans un gros bloc. Il ne freinera pas, plein de poux dedans. En fait, on en a deux parce qu'il y a deux faisceaux, on a un à gauche et un à droite. Alors, ce qu'on fait dans ce petit train avec beaucoup de paquets qui circulent, on laisse un trou et au moment où le trou passe au-dessus de l'aiguillage, on change, pouf, et le train va là-dedans et au même temps de l'autre côté. Et ça va très vite. On a besoin au maximum quelque chose comme en moins qu'une milliseconde pour le faire. Parce que ça correspond à quelques tours du faisceau. Voilà. Je parle vite des expériences. Je vais prendre l'exemple de l'expérience qui s'appelle Atlas. Ça, c'est une photo de l'expérience. Vous allez voir il y a un bonhomme là en bas. Ce n'est pas un Playmobil. Ça, c'est la taille d'une personne. Ça vous donne un peu une idée. Ça, c'était en 2005 quand le détecteur était encore vide à l'intérieur et entre-temps, on l'a rempli avec des capteurs. Alors, c'est complètement rempli de capteurs et d'appareils de mesure et le faisceau arrive de l'autre côté et de ce côté-là. Et la condition a lieu au milieu du détecteur. Voilà, c'est ça qui fait les 105 microcapteurs et ça crée ce peta-octet par seconde. Voilà. Quelques images pour vous donner à peu près une idée de la taille. Quelques photos. Vous voyez les personnes parfois là-dedans. Là, c'est un puits d'accès où on descend le matériel avec les grues. Une autre pièce qui arrive. Là, une couronne roue avec des détecteurs pour capter certains types de particules. Là, c'est cette partie-là qui est intéressante. Là, vous voyez à nouveau ce petit bouchon. Et ce petit bouchon, quand vous le rencontrez dans la rue, c'est ça. D'accord ? Et quand vous essayez de le mettre dedans, parfois ça coince parce que c'est un peu trop haut. Mais on peut enlever en dessous avec des pattes pour glisser sur des coussins d'air. On arrive à mettre à l'intérieur, descendre en bas. Alors, c'est vraiment des appareils énormes. Et tout ça, c'est rempli à l'intérieur avec plein de mesures. Il y a des câbles, de l'électronique. L'électronique, d'ailleurs, doit être résistant à la radiation parce que quand on fait beaucoup de collisions de particules, il y a de la radiation. Voilà. Alors, pour les détecteurs aussi, on pourra parler pendant des jours. On va vite passer au traitement des données. Alors, c'est une grosse boîte de foin. Et là, dedans cachée, il y a une aiguille. C'est ça qu'on cherche. Alors, rapport signal-prix, 10 puissance moins 13. On doit filtrer, on regarde de toutes ces informations qui arrivent, une collision sur 1 million ou 10 millions à peu près. Ça veut dire qu'on doit être sûr de ne pas rejeter la bonne parce que autrement, votre science, il n'y en a pas. D'accord ? Alors, c'est vraiment, on a des critères très, très stricts. Et c'est ça, l'art qu'on a appris avec des années et des années, d'autres expériences pour savoir comment faire cette sélection. Au début, il y a 10 ans, on disait qu'on a fait l'estimation pour le computing. Ils font 100 000 off-todays fast CPUs. Et ça, c'était vrai pendant 10 ans. On a complètement ignoré qu'il y a Moore's Law. Bien sûr, on le savait, mais on n'a pas dit. Parce que c'est bien, parce qu'on savait déjà tout ce que vous pouvez donner à un physicien. Il veut toujours deux fois plus. Et c'est vrai à chaque moment de la journée. 45 pétaoctets de stockage, c'est ce qu'on a dit. En vérité, ce qu'on a fait, on a 200 000 CPUs aujourd'hui et un cœur. Et on a 150 pétaoctets de stockage de disques. Et 150 pétaoctets de disques, ça fait beaucoup de drive et ça fait beaucoup de drive en panne quand ça ne marche pas. Voilà. Alors en plus, on a une participation et un financement mondial. Chacun a contribué un peu. Vous pouvez vous imaginer avec des règles différentes, des règles d'achat, avec des priorités, des préférences. Alors ça, tout ça, c'est un miracle que ça marche. Parce que point de vue, en fait, c'est une aventure humaine aussi. Parce qu'on n'a pas d'hierarchie. Il n'y a pas un chef. Tout le monde se met ensemble, comme dans une salle, comme ici. Il dit, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Et moi, je dis, oui, je fais ça, l'autre fait ça. Ils font des promesses. On écrit un petit papier. On le signe. Mais bon, valeur juridique, il n'y en a pas. Alors c'est la confiance que les gens mettent ensemble. Et c'est le but, le fait pourquoi ça fonctionne. C'est parce qu'il n'y a qu'un seul accélérateur où tous ces gens peuvent faire la même physique. Si on avait l'argent pour faire deux accélérateurs, on aura deux, c'est sûr. Ils ne vont pas être les mêmes. Alors uniquement parce qu'on est forcé. C'est pourquoi ça marche tellement bien. Voilà. Et des petits modèles, ça se marche comme ça. Les particules collisionnent. Après, elles passent à travers des détecteurs. C'est du gaz, du congégère, des compteurs à silicium. Tout type de molécules, de détecteurs. Et après, on sort l'information avec des fibres optiques. En fait, il y en a 60 000 fibres optiques pour sortir l'information après le traitement. Après le pré-traitement. Voilà. Ensuite, les données passent dans un système qui s'appelle Trigger and Data Acquisition. Ça veut dire ça, c'est la partie qui fait la sélection. Voilà. Une microseconde pour le faire. Et après, il y a une ferme à peu près de 2 000 ordinateurs qui font un autre traitement. Et uniquement quand tout ce traitement a été fait, finalement, on envoie les données au centre calcul. Et c'est dans cette machinerie qu'on fait justement la sélection et la réduction des données. Malheureusement, je vois qu'il ne me reste pas assez de temps pour expliquer les détails. Là, c'est très joli parce que là, on a un système qui fonctionne avec des pipelines. Je vais quand même le faire. Je ne peux pas résister à vous le montrer quand même. Alors, on va voir si ça marche. Oui, voilà, ça marche. Alors, là-dedans, on a un système qui fonctionne comme ça. Chaque fois qu'il y a un événement, c'est digitalisé, toutes les informations, et ça passe dans un pipeline. La raison pourquoi c'est stocké, c'est parce que pendant qu'on est en train de réfléchir, d'essayer de prendre une décision à ce niveau-là, il ne faut pas perdre les autres collisions. Parce que si vous perdez cette information, vous ne pouvez plus après la reprendre. Ça veut dire que toute la partie fonctionne comme un pipeline. Et à la fin de la décision, je vais accélérer ça un petit peu pour ne pas vous perdre trop de temps. Ça va tac, 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 et faites attention là, il y a un petit signal qui va sortir à un bon moment donné, qui va dire je prends ou je ne prends pas. Alors, quand il y a un signal rouge, tac, on rejette, on rejette, le verbe, on l'a pris. Et puis, on passe dans la ferme pour les stocker, et après, ça passe à l'acquisition centrale. Et ça veut dire, ça, c'est vraiment un ralenti. Ça se passe avec 40 MHz tout le temps et sur tout le détecteur. Et c'est avec ce système-là qu'on fait justement, ça recommence tout doucement. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette réduction-là, on amène, remonte les données, les quatre expériences par fibre optique. Ça, c'est le chiffre initial qu'on a eu, initial. En fait, maintenant, on monte jusqu'à 4 giga octets par seconde là-dedans. Ça veut dire un DVD chaque seconde. Et ça arrive au centre calcul, ça sera stocké. Et ensuite, on doit passer sur le reste, sur le monde entier. Alors, on a un système hiérarchique qu'on appelle la partie tier 0. Ça, c'est le CERN. Ensuite, vous avez 11 instituts distribués dans le monde entier. Il y en a un qui est à Lyon pour la France. C'est IN2P3 à Lyon. Il y en a deux aux États-Unis, un au Canada, il y en a sept en Europe et un au Taïwan. Et on envoie ces données-là automatiquement, directement, avec des fibres optiques qui sont à 10 gigabits par seconde, chacune des fibres. Alors, on a 11 fois 10 gigabits par seconde. On est en train de démontrer à 20 gigabits par seconde. On est doublant. On a déjà fait des tests avec 40 gigabits par seconde. C'est ce qu'il faut pour pouvoir envoyer les données partout. Et ensuite, pour la couche tier 2, où il y a 120, 130, 100 calculs maintenant, on utilise les réseaux standards, les réseaux scientifiques qu'on trouve dans chaque pays. Voilà. Alors, une fois que ces données sont dehors, en fait, après un pré-traitement au CERN, le rôle du tier 0 du CERN, c'est en fait de stocker toutes les informations. On stocke typiquement, on store sur disques et bandes magnétiques 15 à 20 pétaoctets par année qu'on regarde sur bandes magnétiques, parce que c'est moins cher que des disques. Les autres instituts prennent une deuxième copie et la stockent également. Si jamais chez nous, on a un pépin, on peut reprendre les données. C'est moins cher que faire marcher l'accélérateur à nouveau. Alors, quelques vues du centre calcul, quelques chiffres. On a 8 000 systèmes servers, on a à peu près 5 000 CPU, ça change tout le temps. Si vous n'êtes pas au centre calcul pendant deux semaines, vous revenez, vous ne reconnaissez plus. Tout le temps, les choses reviennent, ça ne vient pas camion. 45 pétaoctets, c'est juste au CERN, uniquement au CERN, le reste c'est à l'extérieur. 50 000 unités de disques et on a autour de 40 maintenant, pétaoctets sur bandes magnétiques. Ça représente à peu près 15 % de la capacité totale de la crise informatique pour cette entreprise. Voilà, quelques photos de la salle. Il y a beaucoup de boîtes qui font beaucoup de bruit et qui ont beaucoup de courant. Le centre calcul a besoin de 5 MW, 3 MW pour les machines, 2 MW pour le refroidir. Ce n'est pas très bon comme rapport, mais c'est un vieux centre calcul qui a 35 ans. Et puis, on est en train de regarder maintenant une nouvelle solution avec une partie qu'on a déjà, avec refroidissement par eau. C'est beaucoup mieux que l'air. L'air, ce n'est pas très bien pour refroidir les machines. Voilà, ça c'est la partie réseau. Là, on a quelque chose comme, je pense, une centaine de terabits par seconde pour une bande passante comme Backbone pour pouvoir faire parler tous ces disques et ordinateurs ensemble. Voilà, c'est une base de données, High Availability. Joli Pic, tu vois, c'est une partie de la salle de calcul. Derrière, on ne le voit pas, il y a un autre étage en dessous. Voilà, alors, les premiers résultats, il y en a. Alors, imaginez-vous une expérience comme l'expérience Atlas, une des quatre. 2 900 physiciens, 174 universités, 34 pays qui ont travaillé pendant 20 ans, qui ont tout mis ensemble, calculé, simulé, testé, vérifié. Et bien, à un certain moment donné, on met les trucs sous tension et on voit les particules. Et, et bien, ça a fonctionné. C'est ça ce qui s'est passé dans la salle de contrôle. Et pourquoi ils sont tellement excités ? Parce qu'ils ont vu ça. Ça, c'est une collision qui a été prise le 30 mars 2010, la première fois avec cette grande énergie. Et là-dedans, en fait, c'est une image d'ordinateur du détecteur, mais où l'infraptique a enlevé tout ce qui était autour et a uniquement dessiné les parties des éléments qui ont été touchés par les particules. C'est comme ça que ça se voit. Et je vais vous montrer un deuxième événement. Là, c'est très joli parce que là, on cherche toujours des particules qui sont, pendant la collision, qui vont vers l'extérieur. Et ça, c'est un candidat d'une particule qui s'appelle W. C'est pas nommé après moi, parce que Wolfgang n'a rien à faire avec moi. En fait, c'est une particule qu'un de nos collègues a trouvée en 1984. Et lui, un des collègues qui a fait l'accélérateur, a eu le prix Nobel. Alors, ils ont pris des années, des années, des années pour trouver une particule comme ça. Maintenant, on les a en masse, on les prend pour calibrer l'appareil. Voilà, ça, c'est les progrès un peu de la science. Alors, ce qui est intéressant, vous savez, je ne vais pas parler de la précision. Dans encore quelques minutes, je vais peut-être vous parler un peu de la précision. Vous avez un appareil qui est 50 mètres de long. Ce que vous voulez, c'est une précision de quelques microns. C'est un par rapport à un million. C'est à peu près la même... C'est le même... Non, en fait, oui. C'est le même rapport à peu près comme vous avez dans une puce. En fait, quand on a eu la visite de Craig Barrett, qui était le chef d'Intel, le chairman of the board, il est venu au CERN, et puis il a regardé ça. Il a dit, c'est exactement what the chips are we doing. C'est le même rapport. C'est très intéressant. Alors, comment vous pouvez régler mécaniquement un appareil à 5 microns ? Ce n'est pas possible mécaniquement. Vous arrivez peut-être à un millimètre, demi-millimètre, pas plus. En plus, avec le temps, ça bouge. Il y a des températures qui changent. Il y a la Lune. La Lune autour de la Terre. Quand ça passe, ce n'est pas uniquement les marées, voilà. Je vous remercie. Les marées, mais il y a aussi un millimètre de la Terre qui bouge. Alors, il y a tout le bâtiment ou la caverne, aussi, dont ça bouge. Vous n'avez aucune chance d'aligner ça correctement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a pensé à ça aussi. On prend les particules elles-mêmes. D'abord, on commence avec des particules des rayons cosmiques, des mu, qui viennent du cosmos. Elles créent haute énergie et font des traces tout droit. Imaginez, vous avez un détecteur qui a plusieurs couches. Ça passe à travers. La particule fait ça, ça, ça et ça. Non, ce n'est pas la particule. C'est le détecteur qui est déplacé. D'accord ? Alors, vous faites une correction en informatique. On ne va pas pousser le détecteur parce qu'on ne peut plus accéder, parce qu'il est bien caché en bas. Et on fait des corrections. Si vous avez suffisamment de particules de tous les côtés, on arrive à aligner avec des corrections. On peut corriger des trucs pour la température, les tensions, les pressions et tout ça. On a à peu près un million de paramètres supplémentaires en dehors des images qu'ils ont enregistrés tout le temps et suivis et envoyés d'une monstre basse zonée au CERN aussi vers le reste du monde pour justement pouvoir faire des corrections. Alors, tout ça, c'est techniquement assez compliqué, assez intéressant. Et on fait ça, justement, pour pouvoir nettoyer cette caméra dont ce n'est pas des lentilles qui sont vraiment propres. C'est des toutes petites lentilles. Il y en a beaucoup et il faut les ajuster les unes contre les autres. Voilà. Ça, c'est un peu des techniques, mais qui sont intéressantes. Voilà. Alors, depuis mars 2010, les quatre expériences ont pu prendre une quantité d'impression de données. Mais seulement en l'année 2010, on a stocké 20 pétaoctets. Les détecteurs ont été calibrés et on a, ce qu'on fait d'abord, on mesure tout ce qu'on connaît déjà dans la physique. Tout ce qu'on a découvert des années et des années en arrière. Alors, si on ne peut pas reproduire les mêmes effets, comment peut-on croire qu'on a fait une découverte ? Alors, il faut d'abord comprendre ce qu'on connaît déjà. Et ça a été fait pour toutes les particules qu'on connaît jusqu'à maintenant. On a pu les reproduire et les revoir dans les LHC. En 2011, nous avons déjà maintenant dépassé les quantités de données qu'on voulait prendre. Mais on a encore du faisceau jusqu'à décembre. Ça veut dire que ça promet. La machine tourne très, très bien. On est très content. Et d'après mes collègues, s'ils ont raison, moi, je ne peux pas juger, ils disent, d'ici six mois à douze mois, on devrait faire des découvertes. Keep your fingers crossed. Je ne sais pas si c'est vrai. On verra bien. La presse, on parlera si c'est le cas. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Ce X, ce fameux X, qui est caché, bien caché quelque part. Alors, on mesure statistiquement. On regarde. Quand on voit des signatures comme ça, alors on prend ça et on fait le plot contre la masse. Et normalement, c'est cette ligne-là qu'on devrait trouver. Mais si jamais ce X est vraiment là, on devrait trouver une petite bosse. Évidemment, il faut le trouver au bon endroit et à la bonne quantité, parce qu'on a fait des calculs où ça devait être. Mais le X peut se transformer en deux rayons gamma, mais d'autres particules aussi. Alors, on trouvera, il y a différentes possibilités. Alors, justement, tout le monde est en train de regarder devant les écrans. Ils font des analyses, tout le monde entier. Ils sont en train de chercher ça. Exactement ça. Et si c'est vraiment confirmé, il y a des publications, il y a des champagnes qu'on va ouvrir, etc., etc. Voilà. Et j'espère que ça se passera d'ici quelques mois. Voilà. Évidemment, on a besoin d'acquérir des calculs. Ça, c'est une image que je pourrais montrer live, mais je ne pense pas que le réseau est assez rapide pour le faire. En fait, c'est un overlay sur Google Earth qu'on utilise. Et toutes ces petites boîtes que vous voyez, c'est des centres qui calculent partout. Et les lignes, c'est les données qui sont échangées. On peut voir ça live. Il n'y a pas de secret. Si quelqu'un est intéressé, il peut voir ça sur son ordinateur. Je peux vous le montrer. Voilà. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements Alors, s'il y a des questions, soit au Maroc ou ici, je suis un presse, si je peux, à répondre à vos questions, je vais volontiers. Oui, nous avons une question ici. Ah oui, on commence... Qui, qui ? On commence par le Maroc. On commence par le Maroc, alors, oui. On n'est pas encore au CERN, mais on a droit aux questions quand même. Oui. Allez-y. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation qui était impressionnante. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est que vous utilisez combien de centrales nucléaires pour alimenter votre centre ? Je veux la première question. Ma deuxième, c'est concernant toutes les théories de science-fiction, il y a des personnes qui sont... Moi, des personnes, il y a des films, il y a des documentaires, il y a même des livres qui sont un peu suspicious un peu par rapport à cette expérience, qui disent peut-être que la découverte, c'est le trou noir, c'est l'apocalypse, je ne sais pas quoi. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Merci pour votre question. La première, combien de centrales nucléaires ? Je pense que c'est 10 % d'une centrale, à peu près, ou 20. Quand la machine fonctionne pleinement, on a à peu près 200 mégawatts qu'on utilise. Alors, c'est à peu près 20 % ou 15 % d'une centrale, à peu près. Concernant les trous noirs, oui, il y a eu beaucoup de discussions dans la presse il y a quelques années. Et puis, il y a des gens qui ont essayé même d'empêcher l'expérience de commencer. Il y avait deux Américains en Hawaï qui ont pris la cour de justice et qui ont essayé d'empêcher les Américains à travailler avec nous. Il y a un compatriote en Allemagne qui a eu les mêmes idées un peu farfelues que croyaient que ça pourrait faire disparaître la Terre. En fait, on a, pour répondre, il faut quand même prendre ça au sérieux, on a mis en place une commission internationale de scientifiques qui ne faisaient pas partie du projet et qui ont regardé exactement toutes ces questions-là et leur conclusion était clairement que ce n'est pas pensable avec tout ce qu'on sait. C'est inimaginable. Maintenant, le côté amusant, c'est qu'évidemment, cette question est souvent posée par les journalistes. Et ma réponse, qui n'est pas très scientifique, c'est de dire aux journalistes, imaginez-vous qu'on aura vraiment un trou noir et vous ne pouvez plus écrire dessus. Le plus grand événement et un journaliste ne peut pas écrire, c'est quand même triste. C'est par contre, côté positif, on sera tellement proches ensemble. Toute l'humanité, alors réunie dans le trou noir, bon, je ne sais pas s'ils auront une solution, mais évidemment, ce n'est pas la réponse sérieuse. Je pense que c'est une question ici, oui. Oui, c'est ici. Allô ? Oui, j'avais une autre question, c'est... Donc, il y a toutes les données qui sont passées sur tous les centaines de centres de calculs. Et comment ils font les calculs ? Est-ce qu'ils essaient de les faire tout de suite à la main, en mémoire, avant de stocker ? Ou comment ça se passe ? Oui, alors il y a plusieurs parties. La première chose qu'on fait, c'est la reconstruction. Ça veut dire qu'on va prendre tous ces pixels individuels qu'on a mesurés. Il y a tout un amas de particules qui passent là-dedans et on essaie de trouver les traces. Et les convertir en des paramètres qu'on appelle les four vectors. Alors c'est les trois dimensions plus l'énergie, l'impulse de la particule. Une fois qu'on a ces données-là, on fait une analyse statistique. Qui est faite selon les thèmes. Parce qu'il y a des groupes qui s'intéressent à tel phénomène de physique ou à d'autres phénomènes. Ou à des phénomènes qu'on ne connaît pas encore. Parce que l'important, c'est de savoir, si on veut faire une découverte, des choses qu'on n'a pas pensées avant. On ne va pas rater ça non plus. Alors, des différents groupes, dans les expériences, évidemment, on garde ça pour eux, à l'intérieur de l'expérience. Et une fois qu'ils pensent qu'ils ont trouvé quelque chose, ça passe à un board, à l'intérieur de la collaboration, d'une expérience. Et c'est mouliné, et chacun regarde, vérifie. Et uniquement quand tout le monde est d'accord, quelqu'un peut publier. Ce n'est pas un qui, par hasard, trouve le premier, qui peut publier. Parce qu'il y en a 2 900 qui ont contribué à payer, construire pendant 20 ans. Alors, la propriété intellectuelle de ce résultat appartient à tous, d'une expérience. L'autre expérience fait la même chose en parallèle. Il y a une petite compétition, évidemment. Alors, ceux qui en trouvent d'abord, c'est toujours mieux. Voilà. Mais c'est vraiment fait au niveau des petits groupes, relativement petits groupes, mais qui, après, ramènent les informations au niveau de la collaboration. Évidemment, ça communique par tous les moyens. Le VEP, évidemment, qu'on a inventé en 1989. Parce que, justement, on avait des problèmes supplables. Et le byproductus, c'était le VEP qui a gagné, justement, dans ces expériences. C'est le même software dans tous les centres ? Alors, non. Justement, la question, c'est le même software partout. Oui, il y a, par expérience, il y a certaines tâches de base de reconstruction qui sont écrites par les physiciens eux-mêmes, avec l'aide du département IT. Et c'est eux, après, qui distribuent ce logiciel dans la grille informatique. En fait, ce qu'on fait, c'est les expériences qui placent les données à certains points stratégiques dans cette grille. Et le système de la grille sait à quel endroit se trouve quelles données. Et c'est les jobs qui vont aller vers les expériences. Alors, la petite photo que j'ai montrée là avant, si vous regardez là-haut, on n'en voit plus. Alors, on a exécuté à peu près, à certaines données, à peu près 100 000 jobs qui sont exécutés en même temps. Un job, c'est typiquement un calcul qui dure 8 heures. Et la dernière mesure que j'ai vue là, c'est l'après-midi, on a passé 8 gigabaytes par seconde en permanence, qui sortent du centre, qui vont à 2 DVD par seconde. Est-ce que ça répond ? Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois mal dans la salle. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Ah, oui. Je ne sais pas qui est là-bas. J'ai une question. Oui, allez-y. Merci pour la présentation. Un projet sur une vingtaine d'années avec 2 900 physiciens, une centaine d'universités, et on arrive à livrer. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur la structure projet pour pouvoir livrer ça ? Oui, ça c'est très intéressant. En fait, c'est plus que 20 ans, ça a pris 20 ans pour le faire. Après, pour l'exploiter, ils ont encore 15 ans, à peu près, peut-être 20 ans. Ça veut dire que c'est la carrière entière d'un chercheur. Et en général, ceux qui étaient là au début ne sont jamais là à la fin, et vice-versa. Alors, en fait, c'est une collaboration entre amis. Il n'y a pas un chef. En fait, le chef de l'expérience s'appelle le spokesperson. Mais en vérité, c'est le chef. Mais c'est un coordinateur qui est élu par la collaboration. Ça veut dire les scientifiques, tous ceux qui ont contribué, qui ont un vote, ils vont voter pour un chef de l'expérience. Et si jamais ça ne leur plaît pas, après deux ans, parce qu'ils ne sont pas compatibles comme il faut, ben, ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. C'est très démocratique. Alors, évidemment, les gens passent beaucoup de temps à se parler. Il y a toutes sortes de moyens de communication. On a fait énormément de vidéoconférences. Évidemment, les gens viennent à Genève. Les Genovois, ils vont ailleurs. Les gens se trouvent dans les pays. Et puis, il y a beaucoup de discussions pour décider, pour prendre des décisions, pour monter un tel appareil. Parce qu'imaginez-vous, quand vous voulez mesurer ce type de particules, les pions, par exemple, ou des protons, ou des électrons, il y a toujours cinq méthodes différentes. Alors, au début, chacun dit, moi, j'ai la meilleure méthode. L'autre dit, non, la mienne est meilleure. Alors, on fait ça en parallèle. Il y a plusieurs qui commencent à monter des prototypes. Et les mettent dans un faisceau existant, ils mesurent. Et après, il y a un peu cette bataille amicale, évidemment, à l'intérieur d'une expérience, pour sélectionner la meilleure solution technique, que les autres acceptent après. Mais c'est un processus qui est très, très... C'est beaucoup de consentement et de conviction. Il n'y a pas un qui dit, voilà, ça se fait comme ça. Et parfois, évidemment, c'est aussi le financement qui décide, parce que quelqu'un qui amène les sous, qui dit, voilà, je peux financer cette partie-là. Et là, peut-être un peu plus à dire que l'autre qui a juste des bonnes idées, mais qui n'a rien derrière lui, quand même. Alors, c'est... Mais ça se fait avec du consensus. Mais c'est quelque chose qu'on a exercé depuis plus de 50 ans. Au début, les expériences étaient petites. Moi, j'ai commencé à donner une expérience qui a 20 personnes. On connaissait tout le monde. On a invité les chefs, madame faisait des pâtes à la maison et tout ça. Maintenant, 2 900 à la maison, c'est déjà un peu plus compliqué. Alors, mais, après, le nombre d'expériences a diminué. Au début, le sein, on avait 50, 60 expériences en même temps. Maintenant, on en a 4. Bon, il y a encore quelques autres autour. Grande expérience, ça veut dire le nombre d'expériences sans le même nombre de physiciens à augmenter. Ça devient plus ou plus cher. Ça veut dire qu'il faut aussi que les autres pays, tous les pays contribuent un peu. Et chacun amène sa partie de l'expérience. Et c'est un long, long, long processus que les gens ont appris pendant des années et des années comment travailler ensemble. Voilà, mais c'est démocratique. Et ça fonctionne. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des pertes, c'est clair. On n'est pas efficace toujours. Par contre, aussi, les gens ont le droit de comprendre, d'apprendre, de former des jeunes. Dans une expérience comme ça, il y a plus de 1000 thèses qu'ils ont faites actuellement. Voilà, la jeunesse est formée là. Et la plupart de ces gens-là ne vont pas rester dans la physique. Ils vont même dans les banques, dans les assurances, ils vont dans les sociétés informatiques. Ils vont un peu partout. Parce que les gens ont une très, très bonne formation. Ils peuvent trouver des jobs assez facilement après. Et c'est aussi une des tâches que nous avons de former des jeunes. Et je pense que c'est très important pour la société. Merci. Merci.